Ici, le collectif des agents licenciés de la Société Gabonaise des Transports Publics, en abrégé SGTP Mwanda, précisément dans le Waterloo. A l'attention de son Excellence, Monsieur le Président, la transition. L'article 3 du Code du Travail nous dit que le travail est une source des valeurs. Il exige que la liberté et la dignité de celui qui l'exerce soient respectées. Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre aux travailleurs et aux membres de sa famille des souvenirs normalement à leur besoin, de protéger leur santé et de jouer des conditions de vie décentes. En effet, nous sommes plus de 190 agents y compris les délégués du personnel qui ont fait l'objet d'un licenciement collectif depuis novembre 2022, pour faute l'autre, soit un licenciement arbitraire et abusif, dans l'optique de la privation de nos droits légaux. A rappeler que le caractère lourde à la faute qui est laissée elle-même à l'appréciation des éductions compétentes dès qu'est-ce depuis l'article 4.1 du Code du Travail. Monsieur le Président, nous avons initié toutes les démarches, avons aussi saisi toutes les autorités politiques et publiques de notre chère patrie, c'est ainsi que toutes nos larmes et nos pleurs n'ont pas eu écho favorable à cette détresse et scellées à notre propre soeur. Ainsi, dans nos démarches, nous avons saisi l'inspecteur du travail départementaire de la Lébombie-Léo, Monsieur le Préfet de la Lébombie-Léo, Monsieur le Gouverneur du Wotogwe, Monsieur le Premier ministre, et en dernier ressort, le Tribunal du Travail de France-Bio. Nous vous signalons que Monsieur Hervé Patti-Kopianga ne clame pas tout, que ce dossier ne prospèrera pas, car non seulement qu'il fait partie de la famille présidentielle, mais également il usera des relations dans la dénissation juridiciaire. Monsieur le Président, Les rapports contractuels que nous avions avec notre employeur sont régis par la présente loi, entre parenthèses, Côte d'Itsaba, par laquelle les deux parties sont tenues de se conformer. Malheureusement, nous constatons que notre ex-employeur est en pantafou avec des prescriptions législatives et des violations des procédures qui se justifient par les procès verbaux des différentes instances, à savoir l'inspection du travail, le tribunal du travail. Le non-payement de nos droits légaux acquis, prévus par la présente loi, vous amène à une précarité démesurée et qui fait l'objet pour la plupart par l'expulsion des loyers et par nos bailleurs. Car nombreux d'entre nous ne sont pas d'originaires du Wotugwe. C'est pourquoi nous réclamons à M. Hervé Paty-Kopianga qu'il régularise ce qui nous revient des droits, à savoir 1. Le payement de nos droits, services rendus, le payement de l'indemnité des licenciements, le payement de l'indemnité des compensatrices des préavis, le payement du préjudice moral, et en 5, le payement des dommages et intérêts aux délégués du personnel pour la violation de l'institution en cours des mandats. Toutes les actions que nous dénonçons ne honorent pas notre bâti. Merci.